alors bonjour j'espère que vous m'entendez bien je vois que le micro vient de se retourner et bien bonjour à tous bienvenue dans ma cuisine on est au direct 22 et en ce jour de pluie et de grève en Belgique je vous salue alors aujourd'hui j'avais décidé de vous parler d'un ingrédient un peu magique pour la vinaigrette parce que j'ai vu qu'il y avait eu un post vinaigrette sur la page qui avait énormément plu merci charline d'ailleurs à propos pour cette super recette de vinaigrette et voici ma vinaigrette qui est prête pour plusieurs semaines et que j'ai mis dans une petite bouteille très mignonne et très pratique alors et bien pour ceux et celles qui veulent s'améliorer en cuisine obtenir des nouvelles compétences et ouvrir un petit peu leurs œillères bienvenue pour celles et ceux qui préfèrent acheter du dressing ou de la vinaigrette toute faite et bien passer votre chemin voilà je m'appelle Catherine Piette je suis coach en cuisine santé et fondatrice de l'académie cuisine santé une plateforme en ligne pour avoir des cours de cuisine en vidéo et donc pour faire de chez soi toutes les recettes avec moi alors aujourd'hui ces cinq ingrédients qui vont sublimer une vinaigrette maison et que vous allez pouvoir de cette manière alors je ne sais pas si vous me voyez droite parce que je vois c'est de côté nous voilà merci merci iPhone toujours toujours droit bon maintenant je suis droite merci à vous et voilà j'espère que vous m'entendez bien voilà donc quels sont les ingrédients magiques de cette vinaigrette la vinaigrette c'est de l'huile c'est de la moutarde c'est du vinaigre et c'est de vinaigre dont je vais vous parler alors tout le monde connaît le vinaigre de vin rouge c'est un vinaigre très classique celui ci est bio il vient d'une grande surface belge qui fait des produits bio donc voilà je vous en parle pas plus alors un vinaigre très intéressant parce qu'il est plein de vertu c'est le vinaigre de cidre ou vinaigre de pomme alors il a un petit côté fruité qui est très agréable il est moins agressif moins acide que le vinaigre de vin qui agresse parfois les papilles et l'estomac de certains mangeurs donc n'hésitez pas à acheter ce vinaigre il est vraiment délicieux également il a plein de vertus vous trouverez des des vidéos et des articles sur le net avec toutes les vertus du vinaigre de pomme ou vinaigre de cidre alors un autre vinaigre très connu et très apprécié par son petit côté sucré c'est le vinaigre balsamique alors attention au vinaigre balsamique parce que c'est une indication géographique protégée vous voyez ce petit sigle ça veut dire qu'on ne peut pas faire du du vinaigre en dehors de la ville de modène ce vinaigre il coûte très cher parce qu'il il repose très longtemps dans des barriques et il n'est pas rendu foncé par l'adjonction de caramel ou d'autres colorants comme vous pouvez le voir dans certains vinaigres bon marché mais parce qu'il est vieilli et que il il s'épaissit au fil des années et donc c'est c'est vraiment un trésor un trésor italien le vinaigre balsamique de modène mais il faut vraiment veiller à ce que ce soit du vinaigre véritable qui ne contient que ici il y a du vinaigre de vin et du mou de raisin alors dérivée de ce vinaigre ici vous avez un vinaigre fait à base de jus de pomme concentré et donc ça c'est aussi un vinaigre italien et c'est également une rareté donc si vous trouvez ça dans dans un magasin bio ou auprès d'un d'un épicier assez assez bien achalandé et bien c'est assez sympa ça ressemble un peu au vinaigre balsamique entre le vinaigre de cidre et le vinaigre balsamique alors le dernier pour la route parce que c'est vraiment quelque chose de très spécial et ça c'est quelque chose que j'utilise vraiment pour étonner les convives c'est le vinaigre du messu est ce que vous connaissez le messu en fait c'est une prune à moitié abricot à moitié prune un petit peu entre les deux japonaises qui est fermenté en saumur ça veut dire dans de l'eau salée et le jus récolté c'est pas à proprement parler un vinaigre mais le jus récolté qui est à la fois acidulé et salé avec une petite coloration rouge rose et un petit goût fruité est excellent dans la vinaigrette et donne vraiment un petit goût inédit donc moi j'aime l'utiliser et c'est vraiment aussi excellent pour les intestins et la flore intestinale parce que c'est un aliment fermenté donc n'hésitez pas avec les vinaigres quand ils sont de bonne origine ce sont vraiment des aliments intéressants à inclure dans votre vinaigrette maison que vous préparez comme ceci et donc adieu les dressings improbables aux ingrédients pleins d'additifs et vraiment pas top pour votre santé donc la fois prochaine je vous parle des huiles à mettre dans ces dans cette vinaigrette parce que comme les vinaigres elles ont vraiment leur importance pour votre santé merci et posez moi toutes les questions que vous voulez mettez vous ici en haut abonnez vous au direct pour être au courant quand j'en commence un like et si vous avez aimé et n'hésitez pas à commenter et poser vos questions à tout bientôt merci merci